Musique What's up tout le monde c'est Christo Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Un peu spéciale, particulière Puisque comme vous pouvez voir je suis toujours Bloqué dans ce fameux Hôtel à Lyon Puisque en fait je vous ai expliqué à travers Ma vidéo IRL comme quoi il y avait un problème Voilà D'avion tout ça et que Je n'ai pas pu partir en vacances et en fait Ils nous ont foutu, enfin c'est la compagnie De l'avion Ils nous ont foutu en fait dans un hôtel Et je me fais chier Parce qu'en fait on est à l'aéroport et c'est un hôtel Juste à côté donc il n'y a rien autour Il n'y a pas de magasin, il n'y a rien du tout Et en fait on est là en train d'attendre A ce que l'avion se répare bêtement Et ça fait je crois là ça doit faire 15h Que on attend ça Et donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite facecam A laquelle voilà je suis posé Dans l'hôtel tranquille Et puis j'essaierai de faire une petite vidéo comme ça avec ma petite soeur Parce que ça vous a vachement plu Que j'en ai fait Excusez moi, que j'en ai fait une Désolé de la qualité du son Je ne sais pas si elle sera super bonne De toute façon d'ici peu de temps Voilà j'aurai mon micro Tout ça c'était juste comme ça pour rigoler Et puis voilà Puis il y a des sujets super intéressants en ce moment Que pas mal de personnes en parlent Et aujourd'hui c'est pour vous parler plus particulièrement En fait du jeu GTA 6 Oui c'est vrai on a largement le temps Au passage toutes mes vidéos GTA 6 comme celle-ci en fait Sont envoyées à Rockstar Donc c'est à dire que voilà Normalement ils devraient lire en fait Enfin plutôt regarder ce genre de vidéos On en a déjà beaucoup parlé Rockstar regarde beaucoup ce genre de vidéos Sur Youtube tout ça Pour voir à peu près ce que demande le public Voilà Alors je vais parler à propos du nom du jeu C'est à dire qu'il y a eu des petits leaks qui ont été donnés Mais c'est vraiment prendre à la légère C'est plutôt même Voilà même pas prendre en considération Mais on peut en parler un peu Vraiment de donner vos avis D'avoir des commentaires Et aussi une petite dernière chose Les gens C'est tout simplement que Moi j'aimerais bien Vous donner un peu un avis Sur ce futur GTA Laquelle voilà j'ai vraiment J'ai envie de quelque chose Que Que on retrouve pas encore dans GTA 5 Et c'est pour vous donner un exemple Et si par exemple Rockstar regarde cette vidéo là Je pense que Vraiment ça il doit vraiment La prendre en considération Parce que c'est un truc super important C'est un truc tout bête Mais ce truc tout bête Voilà C'est super compliqué à faire A développer Je sais Mais voilà Alors en gros qu'est-ce que c'est C'est Et je vous donne un exemple Mais c'est à dire que cet exemple là Vous allez aussi par exemple La mettre dans plein d'autres Dans plein d'autres formes possibles Dans le jeu Dans le futur jeu Donc en gros GTA 6 Alors c'est le fait par exemple D'avoir des supermarchés D'avoir des super grands supermarchés C'est un peu ce qu'on retrouve aussi Dans GTA 5 Je sais pas si vous connaissez un peu Au niveau de la map Il y a un endroit à Los Santos Au centre de Los Santos à peu près Un endroit un peu désertique Il y a un immense comme une sorte de De carrefour Un haut champ Un truc comme ça Qui est disponible Mais on peut pas rentrer Par contre il y a les caddies Il y a les caddies en face En fait du grand supermarché Voilà Bon C'est drôle Les caddies On peut les faire bouger Tout ça Mais on peut pas rentrer dedans Et moi ce que j'aimerais vraiment Ou alors ça peut apparaître En tant que DLC Sur GTA 5 Je pense pas Je pense que ça sera plus Un truc sur Vraiment vraiment Sur le nouveau GTA Bah c'est vraiment D'avoir une interaction possible C'est à dire Que dans ce futur GTA J'aimerais vraiment rentrer Dans beaucoup plus d'appartements Et surtout dans des boutiques Ou dans des supermarchés Avec les gens Avec la caisse Ce système de caisse Par exemple Où tu rentres dans un On va dire un haut champ Et il y a plein de gens Tout ça dans les rayons Tout ça Et puis il y a la caisse Imaginez un peu le délire Que tu peux faire Avec tes potes Sur le online Avec ça Je sais pas ce que vous en pensez A propos de ça Mais moi je pense que Ça c'est une idée Qui doit vraiment mettre en forme Et vraiment développer Pour ce futur GTA Je pense pas honnêtement Que ça va se faire Sur GTA 5 Même si on a par exemple La présence de supermarchés Ou de trucs comme ça Tout simplement Parce que c'est trop compliqué Et GTA 5 est aussi disponible Sur les anciennes générations De consoles Et en fait Je pense pas que Ces anciennes générations De consoles Vont pouvoir vraiment On va dire Bah assumer tout ça Ça quand même Ça demande la puissance Tout ça Et c'est pour ça Je pense que ce genre de choses Ce genre de procédure Rockstar Vont le faire vraiment Pour ce fameux Ce futur GTA Qui est en développement C'est sûr On peut pas dire Le contraire Donc voilà Donc ça c'était une petite chose Un petit exemple Que j'aimerais vraiment Qu'il développe là dessus Je pense que ça peut être Une très bonne chose Dites moi ce que vous en pensez Vous à propos de ça Là c'est un exemple C'est à dire A propos du supermarché Mais c'est pas que ça Ça peut être n'importe où Le fait de rentrer Dans plus d'endroits Parce que c'est Ce qu'on a pensé au début Dans GTA 5 On s'est dit Ouais c'est cool On va pouvoir rentrer Dans des endroits Tout ça Et finalement C'est pauvre C'est pauvre là dedans Et c'est dommage C'est dommage C'est très dommage Voilà Donc on va parler A propos du titre Je mettrai dans la description Le lien du site A laquelle ils ont parlé A peu près On va dire un peu Au niveau des ligues Tout ça Du jeu GTA 6 Qui ont donné On va dire Un nom Tout ça Donc bien sûr GTA 4 GTA 5 Et eux ils disent Comme quoi Il s'appellera pas GTA 6 Il aura un nom Plus particulier Donc après Voilà Ça reste à voir Un peu comme Vice City Ou des trucs comme ça Qui devrait s'appeler Alors eux ils l'ont cité Je crois Donc c'est le site Qui s'appelle KDramastars Voilà Donc je ne connaissais pas du tout C'est pas des sources fiables Attention On va dire Peut-être Ils ont voulu lancer ça aussi Pour accueillir plus de clics Mais en tout cas C'est vrai J'ai pas vraiment pensé C'est à dire que Ce futur GTA N'aura peut-être pas forcément Le nom qu'on pensera C'est à dire GTA 6 Peut-être qu'il aura un autre nom Eux ils ont mis en anglais En fait Retour à Vice City Parce que La plupart des personnes Pensent que le futur GTA Se fera à Vice City Donc en gros A Miami Pourquoi ? Parce que tout simplement On est dans une continuité De la série GTA Qui se fait vraiment De la même façon C'est à dire qu'on On est passé de San Andreas Tout ça Vice City Donc en gros à Miami Puis après on est revenu A Liberty Tout ça Puis là on revient à Los Santos Pour peut-être Renchaîner en fait Vice City Etc J'en ai parlé Moi je pense que Ça sera plus un GTA Qui va fusionner Plusieurs maps Que ce soit Vice City Par exemple Miami Liberty City New York Et plein d'autres Pourquoi je vous dis ça Par exemple pour Liberty City J'en ai déjà bien parlé Et bien il y a déjà un rappeur Qui s'est identifié Il a dit que le futur GTA Sera à Liberty City Sachant qu'il a dit Qu'il a travaillé Chez Rockstar Ce qui est en fait Quasiment sûr à 100% Parce qu'il a déjà travaillé Auparavant Chez Rockstar Et il confirme Pourquoi le futur GTA Sera à Liberty City Donc en gros à New York Moi j'imagine pas Un GTA 6 Entre guillemets Que à New York C'est pas possible Sachant qu'il y a un GTA 4 A New York C'est pas possible Il peut pas foutre ça Donc il y aura ce système A mon avis d'avion De déplacement Vice City Liberty City Peut-être qu'ils vont rajouter D'autres endroits Washington Des trucs comme ça Je sais pas du tout On a pas vraiment d'infos Rockstar en ont un peu parlé Attention Ils en ont quand même Un peu parlé Mais pas beaucoup Et c'est vrai que C'est très mince C'est très mec comme info Et pour l'instant Voilà on est pas sûr En tout cas je pense Il portera le nom De Grandeur Photo 6 Ça c'est sûr Il y aura pas de retour A Vice City Ou des trucs comme ça Faut aller sur le site En fait Parce que lui Il précise un peu plus Le nom Enfin il le marque en anglais Donc je crois que c'est Back to Vice City Ou un truc comme ça Mais je vois J'ai du mal à voir honnêtement Un jeu qui Qui risque de On va dire Enfin Avec 5-6 ans de développement Je pense pas Je vois pas vraiment Le jeu comme ça En fait Sortir en mode Retour à Vice City Ou un truc comme ça Voilà Merci pour tous les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Vous faites comme vous voulez Moi honnêtement Là c'est vraiment La grosse rouille C'est toute la journée Ordinateur Avec mon frère On sait pas quoi faire Je suis sur mon petit canapé En train d'attendre Je pense qu'il va être réparé Ou pas l'avion On verra ça ce soir A mon avis C'est la merde Mais bon c'est gratuit En plus le hôtel 4 étoiles Donc voilà Mais bon C'est un peu la galère En plus la connexion internet Ça elle est vraiment mauvaise Puis je vous dis à la prochaine Moi je vais continuer À l'année à peu près Des infos Tout ça Puisque j'ai que ça à faire De toute façon On va faire que ça Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Peace out Peace out Peace out